Ce n'est pas une série télévisée mais bien la réalité. Une incroyable chasse à l'homme est en cours dans l'état de New York après l'évasion de deux détenus très dangereux. Une évasion inédite depuis un endroit hautement sécurisé. Arnaud Gabriel. C'est depuis cette cellule que les deux prisonniers se sont évadés. A l'aide de perceuses, ils ont foré des trous dans le mur. Les deux hommes sont ensuite passés par les canalisations et les différents tunnels sous la prison. pour finalement sortir par une plaque d'égout dans une rue avoisinante. Ils ont même pris le temps d'y laisser un petit mot. C'est vraiment extraordinaire et inhabituel. C'est impossible de le reproduire. Mais nous voulons savoir ce qu'il s'est passé et surtout d'où proviennent leurs outils. Les photos des deux évadés sont affichées un peu partout. Il faut dire que ces deux prisonniers sont dangereux. L'un d'eux est condamné à la perpétuité pour le meurtre d'un shérif. L'autre a 25 ans de prison pour avoir enlevé un homme et l'avoir battu à mort. L'enquête est en cours. Je vous assure que rien ne sera laissé au hasard, mais je ne peux pas dévoiler la tactique que les enquêteurs utilisent. Depuis leur évasion, une véritable chasse à l'homme est lancée. Plus de 200 policiers sont mobilisés. Des barrages sur les axes routiers sont mis en place. Le tout supervisé par les hélicoptères. Dans le quartier, les habitants sont pour le moins inquiets. Nous sommes en état d'alerte. Je suis toujours occupé à observer. Je fais tout pour nous assurer que ces prisonniers ne sont pas ici. J'habite ici depuis toujours. Et que quelqu'un parvienne à sortir de cette prison, c'est juste fou. Tous les habitants sont bouleversés pour le moment. Depuis 1845, personne n'est jamais parvenu à s'évader de ce quartier de très haute sécurité dans lequel sont hébergés 3000 détenus.